bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une review mais pas une review de laine une review sur les aiguilles les aiguilles circulaires de la marque japonaise tulip on se retrouve juste après ça je suis comme beaucoup d'entre vous à la recherche des aiguilles parfaites jusque là je ne pensais pas en trouver j'ai commencé comme beaucoup avec les aiguilles de la marque night pro qu'on trouve partout et j'ai testé presque la globalité de leurs produits en circulaire j'ai débuté avec leurs aiguilles circulaires symphony wood elles sont agréables à utiliser mais cassent facilement j'ai ensuite essayé de chez eux les aiguilles circulaires carbone elles sont en carbone mais pas du tout agréable elles accrochent aux deux côtés entre le métal et le carbone je les ai utilisés deux fois et j'ai revendu le produit j'ai ensuite acheté les zing elles sont en métal elles ont des couleurs différentes pour chaque taille et sont très agréables pour tricoter celle qu'on voit ici c'est celle que j'utilise le plus avant les tulipes par contre le métal s'use et j'ai des traces sur les aiguilles j'ai enfin acheté toujours de chez nine pro les dernières smart 6 et la catastrophe la qualité est vraiment mauvaise pas de vis non fonctionnel aiguille qui se casse au niveau du pas de vis et prix très augmenté exemple sur cette aiguille alors on ne verra peut-être pas bien je sais de la sortir j'ai dû pour démonter le pas de vis y aller à la pince donc j'ai foiré le pas de vis de l'aiguille et j'ai foiré le pas de vis du câble donc deux bouts de produit qui étaient fichus les câbles sont ont du mal à se visser et ils ne tiennent pas pour finir sur la remarque knight pro j'ai constaté plusieurs problèmes au final aiguilles assez fragiles quelle que soit la matière système de fixation compliqué à verrouiller et souvent il faut refaire un tour de clé sinon on se retrouve avec de la laine qui est accroché entre les deux câbles enfin entre le l'aiguille et le câble le fil accroche toujours entre l'aiguille et le système de fixation voire entre la matière de l'aiguille et le métal le câble qui ne tourne pas et s'entortie et qualité devenue médiocre au cours des années et surtout prix qui augmente les dernières smart 6 ont vraiment un prix qui a augmenté par rapport aux autres produits donc comme vous pouvez le voir j'étais à la recherche d'un autre produit et d'une autre marque après pas mal de recherches je suis tombé sur quelqu'un qui disait utiliser ses aiguilles en bambou de la marque tulik depuis dix ans sans casse et problème je me suis documenté et j'ai acheté au final deux sets je vous présente donc les aiguilles carissées de chez tulip et j'en suis tombé amoureux premièrement c'est du bambou ce qui est très agréable pour tricoter ensuite le système de fixation est très simple comme je vais vous le montrer on visse et c'est bloqué alors qu'on peut voir ici qu'il ya un petit bout de caoutchouc et voilà c'est vissé et ça ne se défait pas et on peut le dévisser facilement donc comme on peut le voir il y a un petit caoutchouc qui fait le blocage est ce qui est bien c'est qu'il est sur le câble donc si jamais le câble vient à lâcher on peut toujours remplacer cette partie là qui ne coûte pas et excessivement cher les aiguilles sont résistantes même dans des tailles de 3 j'ai pu tricoter sans problème le câble ne s'entortit pas puisqu'il est conçu pour tourner le passage entre le métal et le bois est lisse et le passage métal câble est fait de sorte qu'une fois vissé le métal du câble rentre dans l'aiguille si bien que cela n'accroche pas ou au pire pour le cas des aiguilles de 3 il est au même niveau et il n'y a pas de sensation d'accroche alors vous allez me dire c'est un produit parfait pas tout à fait en inconvénient je dirais qu'il y a le prix ce sont des produits à 120 ou 150 euros j'ai réussi à en trouver à 80 euros mais c'est compliqué et c'est compliqué parce que c'est difficile à trouver en france donc je suppose que le prix est élevé à cause de ça j'ai même dû faire apporter un des produits depuis les états unis car il était introuvable en europe j'ai contacté d'ailleurs la maison mère pour avoir plus d'informations et ça a l'air d'être compliqué en europe d'avoir des revendeurs passons 7 donc j'ai acheté les deux sets qui existent en fait il y en a un troisième qui va arriver mais là pour le moment on va parler des deux sets qui sont déjà sortis donc ce sont des sets qui existent en deux tailles on a les carissées longues celles que je vous présente là qui vont de 3 25 jusqu'à 9 donc on a des aiguilles 3 25 3 50 3 75 4 4 50 5 6 6 50 8 et 9 on a trois câbles on a des cap de 80 60 et 40 on a un petit mesureur et en même temps on peut couper le fil on a des embouts pour bloquer ils ne sont pas en plastique mais en métal donc ce qui est très bien il y en a quatre on a un prolongateur lui aussi en métal et on a aussi des aiguilles pour pouvoir finir nos travaux donc c'est des kits quand même complet knike pro ne fait pas autant dans leurs kits la pochette est très petite ce qui est bien pratique parce que bon les pochettes énorme de knike pro qui prennent trois kilomètres et qui au final ne sont pas très utiles tout tient dans une petite pochette qui fait environ 10 centimètres par 15 c'est quand même bien pratique donc ça c'est les caries longues carissées longues il existe aussi les carissées plus courtes donc les caries longues c'est des 12 cm et les carissées plus petites c'est des 9 cm donc le kit est pas tout à fait agencé pareil elle commence à 3 et demi on a du 5 et demi du 6 du 6 et demi du 7 pardon du 8 et du 9 le kit est composé lui aussi de trois câbles d'un mesureur coupeur de fils de alors là par contre on a six bouchons ce qui est pas mal et aussi un prolongateur qui est là et des aiguilles je vous mettrai dans la description les liens où j'ai acheté tous ces produits pour que vous puissiez les trouver parce que c'est assez compliqué et après moi je les recommande je suis vraiment impressionné par la qualité et je finis cette vidéo par vous pour vous dire qu'il ya un nouveau set qui va sortir normalement au mois d'avril pour les aiguilles circulaires qui sont dans les tailles 2 2 25 2 50 2 75 et 3 toujours en bon bout par contre le kit n'est pas compatible avec les autres kits parce que les câbles vont être plus fin et différent mais c'est des câbles c'est pas des kits avec des câbles fixe et bien des câbles démontable il existe aussi chez eux les kinas qui sont aussi des aiguilles en bambou circulaires par contre là les câbles sont fixes ils existent en 80 60 et 40 même principe les les câbles tournent et on trouve des tailles 3 mm donc si vous cherchez un produit de qualité et qui répond à tous vos besoins enfin je pense je vous conseille cette mars marque merci de m'avoir suivi commenté likez abonnez-vous à la prochaine bye bye et Sous-titrage ST' 501